... Bienvenue, chers téléspectateurs, dans votre émission avec le Maroc depuis Washington. L'épisode d'aujourd'hui est un épisode un peu spécial. Mon collègue Adam Early, qui présente habituellement cette émission, est aujourd'hui absent. Il n'a pas pu se joindre à nous en raison des mesures de quarantaine auxquelles il est astreint. Et je suis donc très heureux de vous retrouver pour le remplacer. Je lui souhaite un prompt rétablissement et nous espérons qu'il sera de nouveau parmi nous dès la semaine prochaine. Les relations maroco-américaines vivent actuellement leurs meilleurs jours. Les Marocains ont attendu 243 ans pour être gratifiés de leur reconnaissance de l'indépendance des Etats-Unis d'Amérique, puisque le Maroc a été le premier pays au monde à reconnaître l'indépendance des Etats-Unis en 1777. Et voici que les Etats-Unis rendent donc la pareille au Maroc en devenant le premier grand pays et la première grande puissance à reconnaître la souveraineté pleine et entière du Royaume du Maroc sur ses provinces sahariennes. Pour débattre de cette question et faire le point sur ce dossier, j'ai le plaisir de commencer notre débat d'aujourd'hui avec notre chroniqueur J.D. Gordon, qui, comme vous le savez, est un ancien porte-parole du Pentagone. Bonjour et bienvenue, J.D. Alors comment avez-vous reçu cette information ? Je pense que c'était un exploit gigantesque en termes de diplomatie et de sécurité par le Maroc qui a poursuivi les discussions avec les Nations Unies pendant des dizaines d'années. Je suis heureux que le président Donald Trump ait été capable en fin de compte de prendre et d'annoncer cette décision historique en reconnaissant ouvertement la marocanité du Sahara. Et c'est donc un tournant décisif et un exploit majeur. Je pense également que ceci serait très bénéfique pour la région tout entière car en ne savant que le Royaume du Maroc a su gérer les affaires du Sahara sagement et convenablement, il a investi considérablement dans beaucoup de projets de construction d'aéroports, d'unités industrielles, d'infrastructures sophistiquées et d'équipements de proximité dans le Sahara marocain. Il est donc logique que les États reconnaissent le Sahara marocain comme partie intégrante du territoire du Royaume du Maroc et sous sa souveraineté. On nous accompagne également aujourd'hui M. Norman Roule qui a travaillé pendant 35 ans comme responsable de l'Agence Centrale de Renseignement Américaine, la CIA. M. Roule, bonjour et bienvenue à vous. Alors je commence par la question suivante. Quelle analyse faites-vous de la récente reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara ? Bonsoir à vous et à vos téléspectateurs. Je pense que ce développement représente une grande réussite. Une réussite majeure et remarquable pour la diplomatie marocaine et il est donc utile de la replacer dans son contexte. Au cours des derniers mois, un certain nombre de pays ont ouvert des représentations consulaires à l'Aïoun et à Darla, dont la Jordanie, les Émirats Arabes Unis et le Bahreïn. Ainsi, plusieurs pays ont reconnu la marocanité du Sahara et la souveraineté du royaume sur son Sahara. Je pense qu'il est utile de voir la décision des États-Unis dans le cadre d'un grand succès diplomatique pour le royaume. Quant au deuxième point, ce différent dure depuis 1975 sans solution et n'a connu aucun progrès ces dernières années. Pas même l'occasion de progresser, et ce n'était pas juste ni pour la population du Sahara marocain, ni pour les pays du monde qui se sont intéressés à cette question. Je pense que ce dernier développement crée une opportunité pertinente pour une nouvelle phase de diplomatie entre les partenaires régionaux et la communauté internationale, pour reconnaître le rôle exemplaire du Maroc et pour répondre aux besoins de la population du Sahara marocain. Avec nous, à partir de son domicile à Washington DC, notre collègue Adam Erly nous rejoint. Bienvenue dans votre émission, M. l'Ambassadeur. Alors Adam, dans votre réaction sur Média TV, juste après que le président Donald Trump ait annoncé la nouvelle, et suite à l'entretien téléphonique de Sa Majesté le Roi avec le président américain, ainsi qu'avec le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, vous avez dit qu'il s'agissait d'une bonne nouvelle et que tout le monde était gagnant à l'exception du Polisario et dans une moindre mesure de l'Algérie, et que vous étiez personnellement heureux et satisfait de ce développement. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus ? C'est un développement majeur et un tournant décisif pour plusieurs raisons. Premièrement, de nombreux pays partout dans le monde ont exprimé leur soutien au plan d'autonomie proposé par le Royaume du Maroc pour le règlement de la question du Sahara marocain. Mais soyons clairs, il n'y a aucune partie plus influente dans la communauté internationale sur cette question que les États-Unis. Ces derniers ont non seulement soutenu le plan d'autonomie proposé par le Maroc, mais ils ont également reconnu la marocanité du Sahara et la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Ça a totalement et radicalement changé les règles du jeu et privé du coup l'Algérie et le Polisario de leur carte maîtresse, qui consiste à dire que la question du Sahara est une question de territoire contesté. Cette reconnaissance par les États-Unis met à mal les efforts de l'ONU qui cherchent à bâtir un nouveau consensus international sur la question du Sahara, mais le plus important dans tout cela est de se rappeler quelle est la partie la plus importante ici. Ce sont bien évidemment les habitants du Sahara marocain. Je pense que la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté pleine entière du Royaume du Maroc sur ces provinces sahariennes va être bénéfique pour eux, car ceci permettra aux États-Unis d'avoir un accès direct à la région et cela permettra à la communauté internationale d'investir dans le Sahara marocain et de développer sans se soucier de l'atmosphère de tension et de n'importe quelle opposition. En fait, ça ouvre la porte à un meilleur avenir pour les habitants du Sahara marocain. Mettons donc de côté les manœuvres de la politique et de la diplomatie et parlons des faits sur le terrain. Depuis que l'Espagne s'est retirée du Sahara, c'est la population saharaui qui a souffert le plus de cette situation. J.D., dans sa première réaction, le polisario a choisi le langage de l'escalade. Voyez-vous cette réaction comme une sorte d'escalade contre les États-Unis ? Les États-Unis ont officiellement reconnu le Sahara marocain comme une partie intégrante du territoire du royaume du Maroc en s'attendant qu'à ce que le franc polisario recourt à des actes de terrorisme. On a vu sa tentative de bloquer la route principale menant vers la Mauritanie, lançant par là un défi aux États-Unis. Donc, nous voyons là la réaction du président Trump à cette attitude. Je pense que le comportement du polisario est d'une grande stupidité car il se porte préjudice en s'aventurant à s'attaquer au Maroc, à la communauté internationale et aux droits internationaux. Ainsi, il a récolté ce qu'il a semé, à mon avis, et je pense qu'il va essayer de continuer sur cette voie. Au moins, diplomatiquement, le franc polisario pourra travailler avec l'Algérie pour faire pression sur les Nations Unies afin d'influencer Joe Biden et le faire revenir sur la décision du président Donald Trump. Mais je ne pense pas qu'il le fera parce que cela le mettra face à un grand problème. Donc, la situation restera telle qu'elle est, conforme à la décision du président Trump. Norman, le polisario a dit qu'il continuerait dans cette voie de l'escalade et du non-respect du cessez-le-feu. Permettez-moi de vous poser la même question que j'ai posée à GD. Quelle lecture en faites-vous ? Je pense que le polisario risque de perdre ce qu'il cherche à atteindre. Si les dirigeants du polisario ont l'intention de poursuivre leur batage médiatique bruyant et de suivre la même politique diplomatique avec les échecs qu'ils ont récoltés ces dernières années, alors les Sahraouis, séquestrés dans les camps de Tchindouf sous le contrôle du polisario, continueront à souffrir. De même, je ne pense pas que les États-Unis feront de la question du Sahara une priorité dans un monde où la nouvelle administration américaine doit se concentrer sur des questions telles que le changement climatique, la Chine ou la pandémie du coronavirus. Donc le polisario prend le risque de se retrouver marginalisé s'il n'est pas en phase avec cet agenda de la diplomatie internationale. Adam, quelle est la symbolique et l'importance de l'ouverture d'un consulat général des États-Unis à Dahla dans l'extrême sud du Sahara marocain ? C'est une question pertinente. En fait, les Américains adorent les défis et aiment prendre les risques et également les opportunités encore inexplorées. En fait, aller à la pointe sud du Sahara, c'est comme aller dans l'ouest américain du 18e siècle. Il y a d'énormes avantages qui peuvent être récoltés car la région n'a pas encore été explorée et le Sahara marocain est plus grand que la Grande-Bretagne. Alors, imaginons les opportunités. Donc c'est pourquoi les Américains ont mis leur empreinte sur le projet de construction du grand port atlantique de Dahla, qui permettra de donner davantage d'investissements directs étrangers. Et soyons clairs, il y a un certain nombre d'autres pays qui ont ouvert des consulats généraux et pas uniquement les États-Unis. Les Émirats et un certain nombre de pays africains et arabes ont des consulats dans le Sahara marocain. Je pense que cela constitue une reconnaissance officielle de la marocanité du Sahara. Les temps ont changé. Allons de l'avant, sortons des conflits des années 60 et 70 et créons de la richesse. Chers téléspectateurs, nous allons faire une courte pause. On se retrouve juste après. Restez avec nous. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Aujourd'hui dans cet épisode spécial, nous revenons sur un événement d'une importance majeure et sans précédent dans les relations entre les États-Unis et le Maroc, à savoir la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté pleine et entière du royaume sur ces provinces sahariennes. Nous étions tout à l'heure avec Adam Hurley qui est en ligne avec nous depuis chez lui. Adam, croyez-vous que l'Algérie et le polisario ont encore des cartes à jouer ? D'abord, je ne comprends pas pourquoi certaines personnes prennent le front polisario au sérieux. Il faut savoir que ce front est considéré comme une organisation terroriste et ayant des liens avec Al-Qaïda, Daesh et d'autres groupes terroristes opérant dans la région du Sahel. Mais croire que le polisario est une force politique et un représentant de la population saharaui est une blague puisque le polisario n'est soutenu que par l'Iran, le Venezuela, Cuba, l'Algérie et l'Afrique du Sud. Donc, de mon point de vue, le polisario est une partie qui n'a aucune valeur et d'autre part, la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté du Maroc sur son Sahara rend le polisario insignifiant. Ce groupe terroriste recourt à la violence pour se donner de la visibilité. C'est d'ailleurs ce qu'il a clairement choisi en bloquant le passage de Gergeret sur les frontières nationales marocaines et en soutenant le terrorisme. Donc, le polisario perdra ce qu'il lui reste du soutien qu'il a obtenu par le passé, et l'Algérie préfère généralement s'appuyer sur des idéologies désuètes et consommées. L'affaire du Sahara et le front polisario constituent l'une de ces idéologies anachroniques. Le problème avec l'Algérie n'est pas uniquement la question du Sahara, mais plutôt la forme du régime politique et du système économique algérien. L'Algérie ne sait pas comment changer. C'est un pays qui est né dans les années 50 en tant que peuple luttant contre l'occupation française, et il n'est pas encore entré dans le 21e siècle. C'est de reconnaissance par les États-Unis de la marocanité du Sahara à travers la décision du président Donald Trump, mais l'Algérie face à ses responsabilités en lui disant clairement, nous, nous allons de l'avant, alors vous avez le choix, ou bien vous nous accompagnez, ou alors restez seul dans votre parcours comme un acteur isolé et inactif, ce qui est le cas actuellement. L'Algérie est isolée et c'est ce que prouve clairement la décision du président Trump. Je me tourne à présent vers M. David Pollock. M. David Pollock est un fidèle de l'émission. Il est chercheur associé au Washington Institute for Near East Policy, et il a été nommé à de hautes fonctions au sein du département d'État. Alors M. Pollock, je voudrais vous poser la même question. À quelle réaction peut-on s'attendre de la part du Polisario et de l'Algérie ? En réalité, l'Algérie est aujourd'hui au milieu d'une véritable crise interne qui est très très dure. Une crise politique, économique et même personnelle. Apparemment, le président algérien est malade et personne ne sait où est-ce qu'il se trouve exactement, comme cela s'est produit à l'époque de l'ancien président Abdelaziz Boutafliqa. En même temps, on assiste à un mouvement de protestation populaire inédit. Le peuple algérien vit une crise économique, souffre des prises élevées et de l'effondrement des prix du pétrole et du gaz naturel. qui sont les principales ressources de l'Algérie. Une confusion politique interne règne entre les membres du régime algérien, les hommes d'affaires et le peuple. Par conséquent, je ne m'attends pas à des réactions de l'Algérie. Peut-être des réactions publiques, mais pas vraiment effectives. Et si jamais l'Algérie réagit contre la souveraineté du Maroc sur le terrain, je m'attends à ce moment-là à des réactions américaines contre l'Algérie, qui peuvent aller jusqu'à l'imposition de sanctions ou peut-être même la réduction du niveau des relations diplomatiques avec l'Algérie. M. Norman, certains experts estiment que la question du Sahara marocain est du ressort des Nations unies, que la décision revient à la communauté internationale et que les États-Unis violent par cette reconnaissance les règles internationales, tandis que pour d'autres, cette reconnaissance était dictée par l'évolution de la situation sur le terrain qui était marquée par le blocage des routes, le recours des milices du Polisario à l'intimidation et à la violence à l'encontre des civils, et aussi bien sûr la tentative de nuire aux intérêts marocains. Autre élément déterminant pour justifier cette décision, la situation dans les camps de Tindouf, qui se sont transformés en de véritables foyers de groupes terroristes qui considèrent ces camps comme des proies faciles. Pensez-vous que les États-Unis, avec cette décision, étaient aussi motivés par leur sécurité nationale, au-delà bien sûr de la volonté de renforcer les relations bilatérales avec le Maroc ? « Il ne fait nul doute que les camps du Polisario ont fait naître des dirigeants affiliés à Al-Qaïda dans la région, et ces dirigeants ont causé un grand nombre de morts et de destructions dans cette région. Dans l'attente de la disparition des camps du Polisario et la possibilité d'une nouvelle vie pour les séquestrer, Al-Qaïda continuera d'utiliser ces camps afin de renforcer son activité dans la région. D'autant plus, certains dirigeants d'Al-Qaïda ont reçu une formation et des instructions au sein même du franc Polisario. » Permettez-moi de revenir à votre question intéressante sur les Nations Unies. Nous devons nous tourner vers le prochain président, Joe Biden, qui a exprimé à plusieurs reprises son désir de collaborer avec des organisations internationales telles que les Nations Unies et l'Union Européenne. Les Nations Unies étaient enclines à le faire, comme James Baker en 2000 et 2003, où plusieurs plans ont été proposés aux Nations Unies, mais le franc Polisario n'a jamais coopéré de bonne foi et les Nations Unies n'ont pas été un acteur principal dans le règlement de la question diplomatique ou de la question politique liée au Sahara marocain pendant de nombreuses années. Je crois qu'il y aura des orientations pour traiter la question à travers les Nations Unies, même si cela n'est pas l'une des priorités de la politique américaine, qui se concentrera sur le changement climatique, la Chine et un certain nombre d'autres questions. Il y a de nombreux acteurs au sein des Nations Unies qui ne seront pas disposés à faire beaucoup d'efforts pour cette question. Et donc, je ne suis pas sûr que les Nations Unies ou l'Union Européenne prendront beaucoup de mesures concernant cette question et le soutien américain à toute action au sein des Nations Unies sera très important à cet égard. Adam, en parlant de Joe Biden, pensez-vous qu'il respectera cette décision et qu'il n'y a aucun risque qu'il revienne dessus ? Je ne pense pas qu'il le fera et pour deux raisons. D'abord, tout simplement parce que la décision de Donald Trump de reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara et de soutenir le plan d'autonomie est en fait la bonne décision. Ce n'est pas une décision politique, mais plutôt la juste décision qu'il fallait prendre. Et Joe Biden ne reviendra pas dessus juste parce que c'est Donald Trump qui l'a prise. Je pense que c'était la bonne décision et que Joe Biden l'admettra. La seconde raison pour laquelle je ne pense pas que Biden reviendra sur cette décision présidentielle est que le Maroc est le plus ancien allié des États-Unis et même son partenaire le plus important en Afrique du Nord. David, qu'en pensez-vous ? Joe Biden maintiendra-t-il cette décision ? Personnellement, je vois que la possibilité que Joe Biden revienne sur la décision de Donald Trump après le 20 janvier est une possibilité très improbable. Et la raison en est ce que Joe Biden a dit à propos de la reconnaissance par Donald Trump de Jérusalem comme capitale d'Israël et du transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Il a dit qu'il n'aurait pas pris cette décision s'il avait été à la place de Trump, mais qu'il ne reviendra pas dessus. Et je pense que la même attitude pour ce qui est de la reconnaissance par Donald Trump de la marocanité du Sahara. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez apprécié ce numéro spécial de votre émission avec le Maroc depuis Washington, ainsi que les interventions de nos invités au sujet de la reconnaissance par les États-Unis d'Amérique de la souveraineté pleine et entière du Royaume du Maroc sur ses provinces sahariennes chères à tous les Marocains. Merci à nos invités Adam Early, Norman Rule, à notre analyste G.D. Gordon, ainsi qu'au docteur David Pollock. Merci à tous, chers téléspectateurs, et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada